Et là, le Seigneur va dire, « Puisses-tu être froid ou bouillant ? » Bizarre, ça ? Le Seigneur, il est en train de dire quelque part, « Ça serait mieux pour toi que tu sois un rétrograde. » C'est pas bien, il ne faut pas. Mais ça serait mieux. Parce qu'un rétrograde, il sait où il est. Il sait qu'il est mort. Il sait qu'il a abandonné. Il est retourné là-bas avec ses verres d'alcool, avec ses bagarres, ses vilaines paroles. Il est dans la misère, il pleure sur sa misère. Parce que, écoutez-moi bien, un rétrograde qui a été un vrai chrétien avant, quand il est rétrograde, il est malheureux. Quelqu'un qui abandonne Dieu, qui vous dit, « Oh, je suis mieux qu'avant. » « Maman, quelle misère, j'étais chrétien. Je suis mieux. Je suis plus heureux. » C'est un menton. Ou alors, il n'a jamais été chrétien. C'est la truie qui est retournée se vautrer dans le bourbier. La truie qui est retournée dans la boue, c'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui joue au chrétien. On a lavé un cochon, mais c'est un cochon. Puis quand il voit de la boue, il saute dedans. Le chien, c'est Pierre qui dit ça, excusez-moi. Pierre, il dira, « Le chien est retourné manger ce qu'il avait vomi. » C'est pas un rétrograde, ça. Le chien qui mange ce qu'il avait vomi, c'est sale. C'est pas un rétrograde. C'est quelqu'un qui a joué au chrétien. Qui a pris un bain sur le compte de la mission vie et lumière. On l'a baptisé dans l'eau, mais il n'a jamais eu la nouvelle naissance. Il n'a jamais été né de Dieu. Quand il est dans le monde, il mange la saleté du monde. Il se vautre dans la boue et il danse dans la boue. Il est content. Un chrétien, c'est un agneau. Tu mets un agneau dans la boue, il pleut. Tu mets un cochon dans la boue, il danse. Un chrétien, il n'aime pas la boue. Je le disais hier à la sœur, on parlait autour de la table. Une des preuves que nous sommes des chrétiens, c'est pas qu'on est parfait, mais c'est que quand on a de la boue sur nos pieds, on pleure. Quand on a mal parlé, on pleure. Quand on s'est mis en colère à quelqu'un, on pleure. Seigneur, comment que j'ai parlé ? Ce matin en Chinois, j'ai parlé trop vite au monsieur. On ne sait plus comment faire. Des fois, on a parlé trop vite. Vous faites comme ça, monsieur. On dit oui, mais ce n'est pas oui, c'est non. On ne sait plus, on rattrape. Excusez-moi, monsieur, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas exactement comme ça. On ne sait plus comment faire. C'est vrai comme ça, Laco. Pourquoi ? Parce qu'on est nés de Dieu. Parce qu'on n'est plus des chiens. On n'est pas des cochons. On est des agneaux. On est vivant. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Il faut vraiment que tu fasses un choix. Le rétrograde qui est parti, il est dans la boue. Si ça a été un vrai, il pleure sur sa misère. Il est le plus malheureux de tous les hommes. J'ai écouté un jour un de mes cousins, un autre cousin à nous, à Billy, qui disait qu'il était en boîte de nuit, rétrograde. Dans la boîte de nuit, il pensait à Jésus, puis il était malheureux. Quand tu as été un vrai, il était malheureux. Alors, il faut revenir, il ne faut pas rester malheureux. Il vaut mieux être un rétrograde que quelqu'un qui est tiède. Parce que regardez ce que fait à cette église. Par rapport à la tièdeur, il y a une note par rapport au lieu. Les lecteurs des livres le savent. Ici, vous êtes à l'Odyssée. Colosse est à 15-20 km. Il y a de l'eau qui est gelée qui vient de Colosse. J'y suis allé, moi, dire à Colosse. Il y a des sources d'eau très froides qui arrivent là dans la ville. Et cette eau-là, en route, elle se mélange avec l'eau qui vient de Hierapolis, où on va aller tout à l'heure. Vous allez voir Pamoukhalé, là où il y a les collines blanches, avec de l'eau calcaire. Ceux qui ont été à l'hôtel hier, peut-être qu'ils se sont baignés. L'eau est bouillante, elle vient de la terre. L'eau bouillante qui vient de Hierapolis se mélange avec l'eau de Colosse. Et les deux en chemin se croisent. Et elles arrivent ici, à l'Odyssée. Et l'eau qui est arrivée ici, elle était tiède. Je ne sais pas si vous aimez un verre d'eau tiède. C'est bon un verre d'eau tiède, à quelle bonté. Un verre d'eau tiède, on le jette, on ne le boit pas. Vous avez vu, des fois, la bouteille reste dans l'auto, tu as bien soif. Tu montes dedans, tu bois une gorgée, tu vois. Mamakou, quel vilain eau. Tu la laisses au frigo pendant quelques minutes. Ce n'est plus la même eau. Une transformation. L'eau ici, elle avait deux particularités qui arrivaient là. On a vu ici les systèmes qui amenaient l'eau dans la ville. L'eau était tiède. Et parce qu'en chemin, c'était de l'eau calcaire. Elle brassait du calcaire et du sable. J'ai écouté, j'ai lu que quand on buvait de l'eau de l'Odyssée, la première fois quand on arrivait là, quand on mettait la main dans l'eau, déjà on sentait qu'elle n'était pas froide. C'était pas terrible. Mais si tu avais soif, tu la mettais dans ta bouche. La première chose que faisaient les gens, j'ai lu moi, il recrachait l'eau. Pourquoi ? Parce qu'elle était, il veut du sable dedans, du calcaire. Elle avait un mauvais goût. Et quelque part, c'est la réalité de l'Odyssée. Elle n'est pas chaude, elle n'est pas froide. Et le Seigneur, c'est terrible, il lui dira la même chose. Il lui dit, si tu restes comme tu es, je vais te vomir de ma bouche. Ça veut dire, je vais te recracher. Les gens comprenaient, les gens d'ici. Ils comprenaient l'eau chaude, l'eau froide, qui se croisent, on ne peut pas boire l'eau. On comprenait. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce que l'on faisait quand on venait ici, l'eau n'était pas bonne du tout. Et je m'excuse, un chrétien, une chrétienne, c'est un verre d'eau pour ceux qui l'entourent. Et parfois, on n'est pas un verre d'eau bon. On est un verre d'eau tiède. On est un verre d'eau avec du gravier et du sable à l'intérieur. Que Dieu nous aide à changer. C'est possible par la grâce de Dieu. Il peut nous remettre au frigo et nous filtrer. Enlever les impuretés, les saletés. Et puis au frigo, on deviendra un verre d'eau fraîche. Et puis voilà, un bon verre d'eau chaude avec lequel on fait du café. On fait du thé. Il y en a qui ont vu du café. Je ne bois pas de café. Moi, j'ai vu hier matin, je leur ai dit, il y a du café. Ils ont guetté, il y a un qui s'est servi, je ne sais plus qui, les copains, il a dit, il est imbuvable, il est tiède. Ils ont pris le bol, ils l'ont reposé. C'est une réalité. Ainsi, parce que tu dis, la Odyssée, elle parle. Jésus lui pose la question quelque part, comment tu te trouves, la Odyssée ? Comment tu te vois ? Comment tu te vois ? Comment c'est ta vie chrétienne ? Réponse de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Tu n'as pas vu Steve Léglise qu'on a acheté ? Regarde le bâtiment, regarde eux là-bas. Il est au milieu du pays. Tout le monde le voit. Tu n'as pas le bâtiment qu'on a ? Il vaut autant. Regarde la réussite, la prospérité. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Nous avons appris de par l'histoire qu'en l'année 60, c'est-à-dire 35 ans avant que Jean écrit le livre de l'Apocalypse, il y a eu un tremblement de terre ici. C'était fréquent, il y en a eu plein, mais un gros tremblement de terre. La ville s'est écroulée. Les grands pylônes qui n'étaient pas fixés se sont tombés par terre et tout était cassé. Et puis là, parce que ça faisait partie de l'Empire romain, l'empereur a décidé d'aider la ville de la Odyssée. Parce qu'on aidait les villes qui étaient dans les problèmes et ont voulu donner des finances. Et les gens de la Odyssée ont dit à l'Empereur « Écoute, t'es gentil, merci beaucoup, on n'a pas besoin de toi. » Ils étaient très très riches. Il y avait ici beaucoup de commerce. Ça a été dit du commerce avec des textiles, aussi de l'argent. Ici, à l'époque de l'apôtre Jean, on pouvait encaisser des chèques bancaires. Ici, là. On venait avec un chèque qui venait de Rome et ici, on encaissait de l'argent. Il y avait une transition, il y avait un commerce bancaire international déjà à l'époque biblique. Ici, il y avait, on l'a rappelé Soate, des écoles de médecine. On savait opérer de la cataracte, enlever la peau sur les yeux. On savait, on avait découvert des pommades qui soignaient les yeux et qui permettaient de guérir des maladies visuelles. Et c'est terrible parce que c'est ce que tout ce que le Seigneur va dire à cette église. Il dira, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Quelle prétention de dire ça ? Je n'ai besoin de rien. Moi, c'est impeccable, tout va bien. Vous connaissez cette histoire de la Bible à cette église-là. Jésus dira, Apocalypse 3, verset 20. On cite souvent le passage en évangélisation. « Je suis riche,